nous voici au 17e jour du summer camp et j'espère vraiment tu apprécies cette série parce que si c'est le cas n'hésite pas à nous le dire on aimera peut-être refaire ça prochainement l'été prochain ou avant on ne sait pas aujourd'hui j'aimerais te parler de la gestion du stress en famille ça a moins de concerner évidemment si tu vis seul quoique tu peux avoir des parents qui peuvent stresser avec toi où ça peut t'aider pour ta future vie familiale si tu comptes en avoir alors moi j'ai expérimenté plusieurs choses niveau business le niveau 1 quand je me suis marié j'étais tout content voilà on s'est installé et à chaque fois que j'avais une nouvelle bonne ou mauvaise et ben j'en parlais je rentrais du boulot j'en parlais à mon épouse et voilà on en parlait tout le temps et du coup bah ça a du bon mais ça avait aussi du moins bon parce que toutes mes nouvelles n'étaient pas bonnes forcément ça pouvait que provoquer du stress parfois et c'est à ce moment là et j'en suis encore une fois tellement reconnaissant et c'est pour ça qu'on on aime accompagner coach bah c'est à ce moment là que je découvre le coaching et les mastermind aussi qui pour moi est une forme d'accompagnement et de coaching évidemment et c'est à ce moment là que je me rends compte que bah en fait je suis pas obligé de balancer tout ce que j'ai fait durant ma journée à mon épouse en fait qu'il ya certaines choses que je peux partager et que d'autres je peux garder notamment avec mon coach avec les membres de mon mastermind parce que parce que sinon tous les soirs c'est une heure de discussion et on parle que de ça et quand on apporte des sujets stressants sur la table du coup c'est du stress tous les soirs donc première option de débutant erreur de débutant c'est tout en parler de son business à son conjoint donc ça à ne pas faire parce que c'est too much en fait deuxième option que j'ai aussi un peu essayé c'est à bas maintenant que je suis accompagné et que j'ai un mastermind quand ça va pas je vais pas en parler parce que je veux pas stresser mon épouse parce que je veux lui amener que les bonnes nouvelles sauf que notre épouse ou même si vous êtes marié avec un homme un sixième sens en fait elle le sent qu'il ya quelque chose qui va pas bien vous essayez de cacher parfois vous croyez que vous le cachez bien mais non en fait la personne sent bien que lundi vous êtes rentré vous étiez tout content et mardi en fait a rien un truc qui bloque et ça sent tout de suite ça sent tout de suite donc mon épouse ne va pas tout le temps me challenger dedans me challenger et me poser plein de questions mais quand ça dure quand ça dure vu qu'elle sait qu'on a par le passé eu des challenges financiers et bien un moment donné pose la question comment ça va dans le business et le truc c'est que moi je sens aussi que de son côté ça commence à la stresser et là quand tu commences à dire que ça va pas c'est la catastrophe pourquoi parce que tu essaies de faire croire à ton épouse que les choses allaient bien alors que ça allait mal et elle quand elle découvre bah en fait elle tombe de haut et c'est une forme de mensonge par omission ok je ne veux pas non plus être juge je suis pas là chez toi à te dire ce qui est bien et pas bien mais en tout cas moi je l'ai ressenti un peu comme ça et donc heureusement pour moi il y a une troisième voie cette troisième voie bah il s'agit de partager de temps en temps ces challenges de manière proactive parce que ce qui est pas agréable pour ton conjoint où la personne avec qui était en couple c'est l'écart soudain entre sa perception et la réalité du style alors dans l'autre sens ça peut ça devrait aller je pense si genre ton conjoint croit que ton business il est mort et qu'en fait tu es millionnaire t'as un million sur ton compte bon à mon avis ça passe mais le problème c'est quand ça va dans l'autre sens et ben l'idée c'est de réduire cette perception et de la partager au fur et à mesure pour pas qu'ils aient ce coup de stress d'un coup parce que tu as le droit de pas aller bien et ça peut durer des mois et je te le souhaite pas mais ça peut durer des années donc plutôt que elle découvre que ça va pas bien plutôt que toi balancer une fois tous les six mois que que ça va très très mal bah tous les mois de faire un petit point et d'expliquer voilà ça va pas bien et en fait j'en ai discuté aussi avec des membres du mastermind quelquefois on le fait pas parce qu'on a cette fausse croyance que on protège l'autre et j'ai bien aimé ce que ce que m'a dit avec quelqu'un m'a dit mais en fait l'autre n'est pas là pour protéger l'autre bon je suis pas forcément totalement d'accord avec ça mais quand même je trouve ça intéressant je suis pas là pour protéger ma femme en fait ses émotions elle a droit de les avoir et elle a droit de les gérer on est un couple et s'est mariée pour le meilleur et pour le pire et du coup si tu partages un peu de temps en temps de temps en temps non seulement ça peut être mieux accepté mais en fait ton conjoint peut t'aider à trouver des solutions et à mieux vivre la situation alors que là si tu es là dans ton coin en mode oh je vais y arriver je vais m'en sortir et quand je vais m'en sortir elle va même pas savoir qu'il aura eu un problème et je pourrais lui dire que j'ai vécu ça mais en fait on s'en est sorti bref en fait on s'en fiche parce que tu t'es pas marré avec quelqu'un ou t'es pas en couple avec quelqu'un qui veut avoir le moins de problèmes possibles elle est là pour te soutenir donc si c'est fait de manière intelligente et ben je t'invite à encore une fois on revient à la même chose à communiquer et à anticiper et à être proactif plutôt que d'attendre qu'il ait des problèmes voilà j'espère que ça t'aide et en tout cas sache que on peut aussi t'aider sur ce genre de choses je pense que tu l'as compris on accompagne les coachs dans la marketing et vente mais tu as compris aussi qu'on les accompagner sur la partie mindset émotionnel dans leurs relations pourquoi parce que si on te formait juste au marketing et à la vente ça ne suffirait pas parce que tu vois un robot si tu étais un robot ce serait génial je mettrais une clé usb avec un programme et tu ferais telle action telle action et tu aurais des résultats parce que notre méthode elle fonctionne mais la plupart des coachs sont des gens quoi tous sont des gens émotionnels très sensibles pour la plupart et du coup il ya des fois où tu passes pas à l'action à cause de certains blocages d'ordres émotionnels eh ben on ne prétend pas être un programme de développement personnel encore moins une thérapie par contre on te comprend on sait que tes pensées tes émotions vont affecter ton business donc si tu rejoins le programme coach en mission on va pouvoir t'aider sur ça parce qu'on sait que c'est là où tout se joue les techniques marketing je les enseigne déjà en gratuit sur youtube sur mon podcast quand je fais des événements mais là où je peux pas t'aider gratuitement c'est sur cet accompagnement d'ordre plus personnel donc si ça t'intéresse je t'invite à cliquer sur le lien en description et tu vas découvrir une vidéo qui te présente le programme coach en mission si tu l'as pas encore fait si tu ne l'as pas encore découverte vas-y vas-y parce qu'on a une offre spéciale qui se termine à la fin du mois donc j'aimerais pas que tu la loupe si t'es pas intéressé c'est ok je t'invite à écouter les prochains audio boost mais si tu as envie qu'on t'aide sur une plus longue durée avec un soutien plus long et avec une communauté c'est the place to be qu'on t'aide